Youn San Na, une voix pénétrante, subtile et puissante Rencontre avec la chanteuse sud-coréenne Youn San Na. Depuis quasiment 20 ans, l'impressionnante et charismatique chanteuse tonifie le déjà vocal, loin des sempiternels clichés du genre. Car Youn San Na ne cesse de se remettre en question pour empêcher sa voix de tourner en rond. Son dernier album Immersion en est encore la meilleure preuve. Avec le succès de Shemov On, son album paru en 2017, Youn San Na a franchi un véritable cap artistique. Bien entendu, ses fans savaient que la chanteuse sud-coréenne n'était guère un énième clone d'Ella Fitzgerald, de Be Holiday ou de Sarah Vaughan, mais véritablement une voix funambule et singulière du déjà contemporain. Une voix embrassant chaque aspect de son art. Avec son groupe, le charisme de Youn San Na trouve la formation adéquate pour s'aventurer sur des sentiers inédits, histoire de montrer qu'en presque vingt ans de carrière, son chant n'a pas fini de surprendre. Fille d'un père chef de chœur et d'une mère actrice de comédie musicale, elle commence à apprendre le piano à cinq ans, puis arrête à l'âge de treize ans. Elle poursuit des études de lettres et sort diplômée de l'université de Concuq en 1992. C'est dans le courant de l'année 1993, après une saison à travailler dans une entreprise de mode, qu'elle se lance dans une première expérience de chanteuse, avec le corps en symphonie-orchestra sur un répertoire gospel. Elle participe ensuite à plusieurs comédies musicales, et décide finalement de tout plaquer, et de repartir à zéro. En 1995, elle choisit Paris, pour étudier la musique et le chant. Elle s'inscrit au CIM, alors seule école de Dja de la capitale, à l'Institut national de musique de Beauvais, et au conservatoire Nadia et Lily Boulanger. Son penchant naturel pour le Dja se révèle, dès lors qu'elle commence à jouer dans les clubs parisiens en 1996 à 1997. Elle se fait rapidement remarquer par le contrebassiste Jacques Vidal, qui l'invite sur son disque Ramblin en 1999. Elle enchaîne les prix de concours, continue à sillonner les clubs et participe à ses premiers festivals. Improvisatrice hors pair dotée d'une fabuleuse technique vocale, la chanteuse coréenne compte désormais parmi les figures incontournables du Dja vocal contemporain. Yoon Sana était l'invité de Patrick Bivore pour la sortie de son album Immersion. En 2018, Yoon Sana était déjà l'invité de Patrick Bivore pour la sortie de son album Shemovon. Yoon Sana en album. Rencontre avec la chanteuse sud-coréenne Yoon Sana. Depuis quasiment 20 ans, l'impressionnante et charismatique chanteuse tonifie le Dja vocal, loin des sempiternels clichés du genre. Car Yoon Sana ne cesse de se remettre en question pour empêcher sa voix de tourner en rond. Son dernier album Immersion en est encore la meilleure preuve. Avec le succès de Shemovon, son album paru en 2017, Yoon Sana a franchi un véritable cap artistique. Bien entendu, ses fans savaient que la chanteuse sud-coréenne n'était guère un énième clone d'Ella Fitzgerald, de Bea Holiday ou de Sarah Vaughan, mais véritablement une voix funambule et singulière du Dja contemporain. Une voix embrassant chaque aspect de son art. Avec son groupe, le charisme de Yoon Sana trouve la formation adéquate pour s'aventurer sur des sentiers inédits, histoire de montrer qu'en presque 20 ans de carrière, son chant n'a pas fini de surprendre. Fille d'un père chef de chœur et d'une mère actrice de comédie musicale, elle commence à apprendre le piano à 5 ans, puis arrête à l'âge de 13 ans. Elle poursuit des études de lettres et sort diplômée de l'université de Conquuc en 1992. C'est dans le courant de l'année 1993, après une saison à travailler dans une entreprise de mode, qu'elle se lance dans une première expérience de chanteuse, avec le corps en symphonie-orchestra sur un répertoire gospel. Elle participe ensuite à plusieurs comédies musicales et décide finalement de tout plaquer et de repartir à zéro. En 1995, elle choisit Paris pour étudier la musique et le chant. Elle s'inscrit au CIM, alors seule école de Dja de la capitale, à l'Institut national de musique de Beauvais, et au conservatoire Nadia et Lily Boulanger. Son penchant naturel pour le Dja se révèle, dès lors qu'elle commence à jouer dans les clubs parisiens en 1996 à 1997. Elle se fait rapidement remarquer par le contrebassiste Jacques Vidal, qui l'invite sur son disque Ramblin en 1999. Elle enchaîne les prix de concours, continue à sillonner les clubs et participe à ses premiers festivals. Improvisatrice hors pair dotée d'une fabuleuse technique vocale, la chanteuse coréenne compte désormais parmi les figures incontournables du Dja vocal contemporain. Yoon Sana était l'invité de Patrick Bivore pour la sortie de son album Immersion. En 2018, Yoon Sana était déjà l'invité de Patrick Bivore pour la sortie de son album Shemovon. Yoon Sana en album Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada